Je sais pas si t'aimes les glissades d'eau. Euh... T'aimes ou pas? J'aime les glissades d'eau. Tu sais ou non? T'aimes ou pas? Allô, Karel. Allô! T'es contente? J'ai super contente de jouer au jeu. On pige des questions. Ouais. C'est comme Love is Blind, mais y a pas de mur. OK! Bien, si bol! Si t'avais participé à une télé-réalité, laquelle serait-ce? Y a l'amour dans le pré, mais je suis pas agricultrice, puis mon rêve, c'est pas de sortir avec quelqu'un qui est dans l'agriculture non plus. T'aimes la ferme. J'aime la ferme. J'ai grandi sur une ferme. Exactement. Fait que t'es un peu une agricultrice, tu sais. Puis je sais comment. J'ai pas envie de sortir avec un agriculteur, mais je sais comment les manipuler. Je pourrais les séduire, tu sais. Absolument. Mais après, je serais dans la marde, là, parce que je serais poignée là. Moi, j'ai vraiment hâte de faire les petites fléchettes. Ouf! Bien, tabarouette! Bien, c'est sans surprise. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de moi? La vérité, c'est que t'es pas mon go-to, là, dans vie. Dis-moi, mettons, les actrices de 24 ans. T'sais, y a plein d'affaires de toi que j'aime pas. Oui. Que dans vie, t'sais, le monde qui a des tattoos sur les mains, j'haïs ça. Le monde qui a un petit vape, j'haïs ça. Tu comprends ce que je disais? Mais étant donné que toi, j'aimais ça, j'étais comme... Oh, shit! Tu dois vraiment m'aimer pour passer. Ouais, c'est sûrement sérieux. Même, ça me renvoyait à ma propre superficialité. Je me rends compte à quel point j'ai des hosties de problèmes, parce que c'est fou que le monde qui a un Peart à toi ici, je leur donne même pas de chance dans la vie. Le fait que tout ce que j'haïs, c'est devenu ce que j'aime. Je pense même pas par-dessus, j'aime ça. La première fois que t'es venue chez nous, tu m'as fait une sauce à spaghetti. Oui. Pis t'avais pas réagi, fait que j'étais comme... Elle s'en fout. C'était trop pour moi. C'était trop d'émotion. Je sais pas si tu comprends, c'était trop d'émotion. Ah oui, c'était trop si bon. T'es comme arrivée chez nous avec une sauce... Comme si, t'sais, ça allait de soi, tu sais. Oui, d'amour, c'est de la sauce. Pis j'ai vu ton chouche, je t'ai trouvé pas mal drôle. Moi aussi j'ai vu ton film, je t'ai trouvé bonne. Ouais. Bonne affaire. Bonne affaire à maudit. T'as ma mouche. Les contraires s'attirent ou qui se ressemble s'assemble? Je pense qu'on est comme complètement à l'opposé. Vraiment. Mais qu'on a énormément de choses en commun. Ouais, les contraires s'attirent, là. Les gens pensent un peu que je suis comme une jeune farouche. Pis je pense que tu m'apprends à essayer d'être plus douce, tu sais. Pis plus dans ton vibe à toi, tu sais. Pis peut-être que moi je t'apporte quelque chose dans ta vie à toi, tu sais. Qui a peut-être plus... Plus d'authenticité. Ouais. C'est vrai. OK. OK, les chums. Ah bon, attends. Si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais il y a 10 ans, ce serait lequel? C'est intéressant, parce que toi, il y a 10 ans, t'avais 14 ans. Ouais. Redis-toi pas les cheveux, genre. C'est super weird. Pis tourne pas sur des séries, genre. Oui. Reste à l'école, comme, have fun avec tes amis, genre. Fais pas comme un épuisement professionnel, tu sais. T'as pas besoin d'avoir des réheures, genre, tu sais. Pis comme une carrière, pis de, tu sais. T'aurais pas un conseil par rapport à un tatouage en particulier? Ben ouais! T'as-tu-toi pas peur? Sur le poignet, un peu écrit à la baby fat, genre. Bing, bing! T'as tellement pas profité des éléments qu'on avait, je trouve. Je t'y laisse. L'argent prend quelle place dans ta vie? Des particuliers, tu sais. J'ai travaillé jeune. Oui. J'avais des sous-jeunes. Pis je viens pas d'une famille qui avait beaucoup d'argent, tu sais. Fait que je pense que ça a été un peu un bullshit show, là, tu sais. Comment j'ai géré mon argent et tout. Comme beaucoup d'enfants acteurs. Comme beaucoup d'enfants acteurs, oui. Mais je m'ajetais pas dans les affaires. Moi, c'est juste le fait que t'as tout le temps de l'argent, ta dépense, tu sais. Oui. Dans n'importe quoi, tu sais. Moi, j'ai toujours eu de l'argent. J'étais dans la famille où on avait de l'argent. Oui. Mais pour moi, c'est lié au travail. Quand je vois quelqu'un de riche, je pense pas. Ici, au Québec, quand les gens sont riches, on se dit qu'il a fait quelque chose de mal. Moi, je me dis qu'il doit avoir un peu une vie de merde. Il doit travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça que je pense quand je pense à l'argent. Mais on en a déjà parlé, là. L'argent au Québec, c'est comme tabou, là, tu sais. C'est super tabou. Il y a un tabou. Il y a de millions. Oui. Parfait. Je fais un relax par rapport à ça. Qu'est-ce que notre relation t'a apprise sur l'amour? Notre relation, c'est que ça m'a appris sur l'amour et sur tout dans la vie. Et c'est la leçon de ma vie. C'est que tu peux pas décider. Tu peux pas contrôler. Tu peux pas. Il y a des affaires que oui, mais il y a bien des affaires que non. Juste, accepte ça, puis vas-y, ma chum, les affaires vont mieux aller. Ça fait que c'est même pas juste par rapport à l'amour, c'est par rapport à la vie, tu sais. Absolument. Bien, c'est quand même bien. C'est une grosse affaire, moi. C'est gros en maudit, là. Je veux dire, il y a des relations qui m'ont juste appris que j'aimais pas ça, le basketball, là. Tu comprends-tu? Ça fait que ça va bien. Bien, tu sais, je pense qu'aussi, c'est une question d'âge, là. Ça m'a appris à pouvoir compter sur quelqu'un aussi, tu sais. Puis avoir envie de compter pour quelqu'un, tu sais. Que quelqu'un peut compter sur moi, en fait, tu sais. Je trouve que quand tu m'as rencontrée dans mon appartement, c'était comme tout le temps un peu dégueulasse. C'est genre Scandinavoschlag. Oui, genre. Puis je trouve que tu m'as quand même appris à, genre, me ramasser, tu sais. Puis même, j'adore ça maintenant, je me ramasse plus que tu te ramasses. Je le sais, c'est vrai. C'est des petites affaires qui sont importantes. Oui. Puis que c'est ça, puis que l'amour, c'est juste censé être comme, tu sais, un beau nid de coton, puis de poussin, là, tu sais. De propreté, puis de confiture. De propreté. Ça serait ça, je pense. Bonne affaire. Ah, t'as vraiment des beaux tattoos. Oui, je sais. Histoire de fées? Virgule? Ou? Caméra café. Caméra café. C'est une super bonne question, je trouve. C'est super beau, en plus!